Et est-ce que tu en as marre qu'on pose toujours la question des salaires, de l'argent quand on est YouTube ? C'est vrai que c'est ce qui revient, surtout les médias classiques. Oui, je pense que ça intrigue. Parce qu'en plus, les médias sont persuadés qu'on ne fout rien et qu'en plus, on est millionnaire. Moi, ça me fait bien rire parce que j'ai participé à des reportages, etc. Il y en avait un notamment, le titre, c'était « Millionnaire depuis leur chambre ». Je veux dire, rien que ça, ça monte déjà. Il y a un côté en plus hyper méprisant. Face à ce monde-là, nouveau, on a l'impression qu'ils ont peur qu'on leur pique leur place. Alors que moi, pour rien au monde, je me retrouverais chroniqueur à la télé. Pourquoi ce fantasme ? Je ne sais pas. Je crois que c'est un monde qui est tellement mystérieux encore pour certains qu'ils s'imaginent des trucs. Après, c'est vrai qu'on a énormément de chance. Je suis totalement consciente de la chance que j'ai de gagner ma vie avec ma passion, de bien la gagner et de n'avoir pas besoin de l'aide de mes parents. Par exemple, parce que je suis très jeune, j'ai pu m'installer vite, avoir un appartement, etc. Mais à côté de ça, je veux dire, je vole cet argent à personne. Bien évidemment. Voilà. Donc non, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Et mes abonnés ne sont pas du tout là-dessus à me demander. C'est plutôt d'ailleurs les gens qui ne me suivent pas tellement comme les médias qui sont dans cette curiosité un peu. Enjoy Phoenix Marie avait déclaré, « L'important, ce n'est pas ce que les Youtubers gagnent, c'est ce que les abonnés ne dépensent pas. » C'est vrai que le contenu est gratuit. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Oui. Après, l'important, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour moi ce qui est le plus important. L'important, c'est surtout que cet argent, je le mérite parce que je travaille et qu'en travaillant, je gagne de l'argent. Voilà, tout travail mérite salaire. Après, ce qu'elle dit, c'est un peu de dire, on ne le vole à personne cet argent et le contenu qu'on produit reste gratuit. Bien sûr, on ne peut qu'être d'accord avec ce qu'elle dit. Après, je pense qu'il y a toujours des gens qui trouveront des arguments contre. On sait que ce sujet enflamme. Mais moi, je n'ai aucun complexe avec ça. Je gagne de l'argent et je ne le vole à personne. Voilà, c'est tout. C'est violent, YouTube, aujourd'hui ? Parce que toi, tu as connu YouTube il y a cinq ans. L'emboutement est différent aujourd'hui. C'est beaucoup plus violent qu'il y a cinq ans, bien sûr. Mais je pense que si j'avais eu 14 ans aujourd'hui et que j'avais voulu commencer mes vidéos, mes parents m'auraient dit non. Parce que quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout ça. Il n'y avait pas le feu des projecteurs. Alors, c'était comment ? C'était très bon enfant. Il y avait très peu de monde. Les gens qui étaient là, ils cherchaient vraiment un contenu spécifique. Ce n'était pas dans ce côté peut-être un peu plus j'ai envie de savoir ce que tu fais de ta vie. Aujourd'hui, on sait que ce qui te plaît le plus, c'est le côté vlog, le côté je t'emmène dans ma vie, je te montre mes relations. Il y a un côté télé-réalité. Oui, oui. Même si je sais que certaines n'aiment pas ce mot. Mais il y a un côté. Je suis complètement d'accord. La particularité, c'est que nous, on contrôle ce qu'on montre. C'est vrai. Voilà. Donc moi, je veux dire, après, il y en a qui choisissent de ne plus faire le montage de leur vidéo, de ne plus... Bon, ça, c'est leur problème. Mais moi, en tout cas, je sais que ça me tient à cœur de garder le contrôle. T'as des limites. Bon, ça, c'est ça.